Grâce à la Ligue des Champions 2021, deux cousins ont eu la chance de s'affronter dans la plus belle des compétitions. Et en demi-finale en plus, Ferland Mendy avec le Real Madrid, Edouard Mendy avec Chelsea. Vous est-il déjà arrivé de constater que certains joueurs que nous regardons à la télé sont de la même famille ? Alors oui, vous connaissez les histoires des frères Neville, Jérôme et Kevin Prince Boateng, ou encore Yaya et Colo Touré. Mais je suis prêt à parier que vous ne saviez pas que les joueurs qui vont suivre ont un lien de parenté. Numéro 1, Léo Messi et Bojan Krikic. Le génial Messi et le moins, un peu moins génial Bojan ont joué pendant plusieurs années ensemble au FC Barcelone. Léo et Bojan sont en réalité cousins. Cousins au quatrième degré pour être exact. Mais ça compte quand même. Tout a commencé avec Mariano et Teresa qui se sont mariés en 1846 en Catalogne. Ils ont eu des enfants ensemble. Rien de fou. Mais ces enfants sont des ancêtres de Léo et Bojan. Bon, on ne va pas vous saouler avec les détails peu intéressants ni l'arbre généalogique. Mais pour faire très court, l'arrière-arrière-grand-père de Léo et l'arrière-arrière-grand-père de Bojan étaient frères. Bon, pas besoin de vous le préciser, mais c'est clairement Messi qui a hérité des meilleurs gènes de foot de la famille. Bojan, lui, il a hérité d'une belle dentition. Numéro 2, Ferland et Edouard Mendy. Ferland, le latéral gauche du Real Madrid et Edouard, le gardien de Chelsea, son cousin. Et ce n'est pas leur seul point commun d'ailleurs car ils sont tous les deux passés par le club du Havre au cours de leur formation. Ferland y a terminé sa formation. Y a commencé en professionnel également avant d'aller à Lyon puis au Real Madrid. Edouard, lui, n'y est que passé. Ils n'ont jamais joué ensemble en professionnel. Le destin a préféré les mettre face à face. En tout cas, je vous vois venir en commentaire, non, Benjamin Mendy n'a aucun lien de parenté avec eux. Numéro 3, Jires Kembo et Coco et Kylian Mbappé. Certains ne connaissent pas Jires Kembo et Coco, je sais. Par contre, on sait tous qui est Kylian Mbappé, un des meilleurs joueurs de la planète, vainqueur de la coupe du monde, futur ballon d'or très certainement. Actuellement, il est peut-être même plus populaire que Michael Jackson. Sauf que lui, il ne sait pas faire le moonwalk. Mais qui l'autre gars ? Alors, si vous connaissez un petit peu la Ligue 1, Kembo a joué au Stade Rennais. Puis après, il est parti pour Alain et Al Nasser. Kembo est né en République démocratique du Congo, mais il a été envoyé en France à l'âge de 6 ans par ses parents pour étudier. Et ses parents l'ont placé dans la famille Mbappé. Malheureusement, Kembo n'a pas eu le droit à la même carrière que Kylian, mais c'est un très bon frangin quand même. Numéro 4, Rames Rodriguez et David Ospina. Bon, alors je vous vois d'ici votre tête détonnée, je vais vous expliquer. Rames Rodriguez et David Ospina ont joué ensemble à de nombreuses reprises avec la Colombie. Et les deux sont devenus encore plus proches quand, en 2011, Rames a épousé la sœur de David, la jose de volet, Daniela. Histoire assez simple à comprendre. En tout cas, ils s'étaient mariés. Le couple s'est ensuite séparé après 6 ans de mariage en 2017. Selon la rumeur, Daniela n'était pas très très emballé à l'idée de s'installer en Allemagne, avec Rames qui avait été prêté au Bayern à l'époque. Je n'ai pas voulu aller en Allemagne car je voulais continuer en tant qu'auto-entrepreneur en Colombie et en Espagne. Mais de son côté, Rames avait que quelques soirées agitées au Bayern. Et pas que sur le terrain. Selon la rumeur, le joueur aurait eu une liaison avec un mannequin. Même David, connu pour des parades miracles, n'aurait pas pu sauver leur mariage. C'était peine perdue. Numéro 5, Diego Maradona et Sergio Agüero. Pour cette histoire, au moins que vous ayez vécu sur une île déserte pendant les 20 dernières années, à manger rien d'autre que des noix de coco séchées, vous devez savoir que ces deux-là étaient la même famille, du moins pendant un temps. Comment ? Eh bien Sergio Agüero a épousé la fille de Diego Maradona, Gianina Maradona. Agüero et Gianina se sont séparés en 2012 après 4 années de mariage et la naissance de leur enfant, Benjamin. La séparation d'Agüero et avec la fille de Diego Maradona n'a pas été bien vécue par la légende argentine qui a traité le Citizen de Famelette. C'est une Famelette que je ne veux même pas nommer. Gianina a dit que les stats d'Agüero étaient la raison de leur rupture. Les stats d'Agüero. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Eh bien disons qu'Agüero est aussi efficace sur le terrain pour marquer des buts que dans la vie pour séduire des fans. Fans aux féminins. Numéro 6, Luka Modric et Marc Viduca. Bon, ça va vous paraître bizarre ce lien entre les deux, puisqu'ils ne sont même pas de la même génération, mais en effet, Luka et Viduca sont liés par le sang puisqu'ils sont cousins. Ces deux-là sont les joueurs qui ont gagné le plus de trophées dans leurs pays respectifs. Évidemment, Luka est le joueur qui a gagné le plus des deux, il est même le joueur qui a le plus gagné dans toute l'histoire de la Croatie. Il est en plus le seul à avoir réussi à briser l'hégémonie de Messi et Cristiano Ronaldo dans la quête du Ballon d'Or sur les dix dernières années. Le père de Viduca est né en Croatie avant d'émigrer vers l'Australie où l'ancien joueur du Celtic et de Litz est né. Et avant que l'international australien ne soit transféré au Celtic, il évoluait dans son pays d'origine au Dynamo Zagreb, club où a commencé Modric. Comme quoi, les deux sont pas mal liés. Numéro 7, Alex Iwobi et JJ Okocha. Oh là là, JJ Okocha, quel joueur c'était ! L'ancien milieu de terrain du PSG est une légende au Nigeria. Et en plus, il a un monde rafstilé. Bon, sans rancune, Alex le tient pas mal non plus. Mais quel est le lien entre Iwobi et Okocha ? Eh bien, JJ est l'oncle d'Alex du côté de sa mère. En fait, c'est même JJ Okocha qui a convaincu Alex Iwobi de jouer pour le Nigeria plutôt que pour l'Angleterre. Iwobi rêvait de jouer pour les Three Lions, mais son oncle l'a convaincu que son futur serait plus agréable en jouant avec les Super Eagles. Iwobi était éligi pour porter le maillot anglais après avoir passé la majorité de sa vie dans le pays. Il a quitté le Nigeria pour la Turquie afin d'y rejoindre son oncle avant de s'installer par la suite en Angleterre. Les deux joueurs sont connus ou ont été connus pour leur percussion, pour leur sens du dribble aussi, même si bien évidemment, JJ Okocha était bien plus technique que son neveu. Il n'y a pas de doute sur le fait que JJ a su conseiller son neveu dans ses choix de carrière. Mais Iwobi est loin d'atteindre le niveau de son oncle, de faire mieux que lui, qui est considéré comme beaucoup comme le meilleur footballeur de l'histoire du Nigeria. Pour Alex, les choses n'ont pas pris la même tournure et il a ensuite quitté Arsenal pour Everton où il tente de relancer sa carrière sous les ordres de Carlo Ancelotti. Mais c'est compliqué. Peut-être qu'il peut faire comme son oncle, un transfert à Bolton, puis c'est reparti. Non, je rigole. Numéro 8, Emir Spahic et Edin Dzeko. Les deux joueurs avec le plus de sélections en Bosnie-Herzégovine sont cousins. Vous avez entendu parler de Dzeko, évidemment, vous connaissez. Mais on ne vous blâmera pas si vous ne connaissez pas Emir Spahic. Quoique, si vous regardez la Ligue 1, c'est quand même honteux de ne pas savoir. Bref, le défenseur fou, Emir Spahic, a connu 94 sélections depuis ses débuts en équipe nationale en 2003. Alors que son cousin, plus jeune que lui, Dzeko, le devance avec 107 matchs avec la sélection. Et aussi marqué beaucoup de buts. 58, alors on ne joue pas. Les deux joueurs ont joué un grand rôle dans l'ascension de leur pays ces dernières années sur la scène européenne. Sur la scène mondiale même, puisqu'ils ont aidé leur pays à se qualifier pour la Coupe du Monde en 2014 au Brésil. Vous vous souvenez quand on était petit et que nos parents nous disaient « Allez, va jouer avec ton cousin, dehors à la balle ». Eh bien, eux, ils ont fait la même chose, sauf qu'ils l'ont fait en professionnel. Eh bien, bravo. Et voilà les amis, pour cette liste des joueurs de la même famille. Est-ce qu'on en a oublié par hasard ? Si c'est le cas, vous nous le dites en commentaire. Nous, on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Salut et vive le foot ! Sous-titrage MFP.